Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de juin. Je vais vous donner les premiers messages que je reçois, je vais répondre à vos questions. Est-ce que vous allez retrouver du travail par exemple ? Est-ce que vous allez déménager ? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour ? C'est toutes ces questions que vous pourriez vous poser entre autres. Je vais tâcher d'y répondre grâce à mes cartes de tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Lali Cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique. et également des tirages intemporels sur différentes thématiques. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous avez également plein de choses que je propose sous la vidéo, dont le guide qui est totalement offert de l'année 2024 en PDF que j'ai réalisé. N'hésitez pas à vous le procurer, il est offert. Vous avez le lien juste en dessous pour vous inscrire et le recevoir dans votre boîte mail. Allez, je commence avec le Golden Universal Tarot pour vous. Les lions ascendant lion et lune en lion. Que va-t-il se passer pour vous ? Quels sont les premiers messages ? A quoi vous attendre pour ce mois de juin ? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme premier message ? On a... Oh, ça commence fort avec l'impératrice, une de la majeure. Nous avons ensuite le cavalier de bâton, ok ? Il y a quelque chose qui arrive là vers vous. On a le neuf de bâton et on a le roi de denier qui signifie ici une sécurité que vous allez retrouver pendant ce mois de juin grâce à tous les efforts que vous avez fournis. Bon, je sens que ça va payer. Ces efforts vont payer. Vous allez être récompensés financièrement. Donc, il pourrait s'agir de la signature d'un contrat ou d'un placement fructueux, pourquoi pas ? Il pourrait s'agir d'une récompense par rapport au temps. Je sens que vous allez avoir plus de temps pour vous ménager, pour prendre soin de vous, mais aussi pour vous réaliser dans d'autres domaines, dans d'autres projets. Je sens aussi que vous allez pouvoir obtenir une promotion. Si vous avez fait la démarche pendant ce mois de juin, il y a de fortes probabilités que vous puissiez avoir cette formation, cette promotion. Mais c'est vrai que ça peut être une formation. Ça peut être le résultat de tous les efforts que vous avez employés. Vous avez entamé des démarches pour justement commencer une formation dès la rentrée, en septembre par exemple. Ça peut être aussi une formation juste pour apprendre un hobby que vous allez pouvoir exploiter, un talent que vous avez déjà, que vous allez pouvoir exploiter, une passion que vous avez, que vous allez pouvoir également exploiter. Donc, ça peut être une formation de ce style-là. Mais en tout cas, voilà, des nouvelles arrivent parce que là, on a le cavalier de bâton. Ce sont des nouvelles qui vont vous permettre de vous réaliser. On a l'impératrice ici qui vous représente, qui représente aussi votre posture, votre état d'esprit. Vous allez être beaucoup plus confiants et confiantes pendant ce mois de juin. Vous allez vous réaliser, réaliser des actions qui auront un grand impact sur votre futur, quel que soit le domaine de vie. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous qui va pouvoir vous aider. Donc, ne refusez pas cette main tendue que je vois là au travers du cavalier de bâton. Je vois aussi que tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant avec le neuf de bâton, ce sont des efforts qui ne sont pas vains, au contraire, ça va vous endurcir. C'est vrai, ça vous endurcit déjà. Moi, je sens que vous avez pris beaucoup de force grâce à toutes ces expériences passées qui ont forgé votre caractère aujourd'hui et qu'il faut qu'aujourd'hui, vous ne vous laissez plus faire et vous décidez justement pour vous, pour vous-même, pour vos projets. Et je sens ici avec le roi de denier, c'est cette sécurité que vous souhaitez avoir pour la suite et je sens que vous allez commencer déjà à vous sentir beaucoup plus en sécurité et surtout, vous allez stabiliser votre situation, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir aussi d'un personnage, un personnage qui pourrait vous aider au niveau financier. Donc, ça pourrait être un avocat, un fiscaliste, ça pourrait être un conseiller qui va vous guider dans vos démarches concernant vos finances. Ça peut être ça, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être aussi de recevoir des conseils d'un expert pendant cette période parce que vous allez recevoir des nouvelles. Et ces nouvelles vont vraiment participer à pas mal de changements dans votre vie, dans votre quotidien pendant ce mois de juin. Alors, on va passer au tarot des sorcières, donc tout un programme. All right, c'est cela. All right, c'est Insert. Alors. Alors, on a le 6 de pentacle. On a une autre lame majeure, c'est le pendu. On a le cavalier de coupe. Et on a une autre lame majeure, la mort, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Pourquoi ? Parce qu'elle signifie bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau départ. Donc, il y a bien un nouveau départ qui se prépare pour vous pour la suite. Il y a des changements à faire. C'est ce que je vois. Moi, je vois en fait que vous allez mettre un terme à des situations toxiques. Je vois aussi qu'il y a l'entrée d'une nouvelle personne dans votre vie pour certains d'entre vous, avec le cavalier de coupe qui peut représenter une nouvelle histoire amoureuse qui va signer la fin d'un célibat, la fin d'une solitude qui a duré depuis pas mal de temps. Et c'est bien le début d'un cycle qui se prépare. C'est un changement définitif, plutôt un changement radical de votre vie amoureuse grâce à cette nouvelle rencontre. Ça peut parler de cela, mais ça peut parler de toute autre chose. Ça pourrait parler justement de lâcher prise pendant ce mois de juin avec le pendu, d'apprendre à regarder votre situation d'un angle différent, d'accepter l'aide des autres. On le voit avec Lucie de Pentacle. Quand on a cette notion d'aider et de recevoir en retour, moi je vois une récompense pour certains d'entre vous, ça peut être une récompense financière, je vous en ai parlé, qui marquera la fin justement de vos difficultés. C'est ce que je vois. Ça peut signifier aussi que l'on va vous aider avec le cavalier de coupe, qu'une main sera tendue vers vous, qu'il faudra l'accepter. Ça pourrait être un nouveau job qui va signer la fin de votre période de chômage, parce que le pendu peut parler justement de cette période de recherche d'emploi, de chômage, qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez un peu perdu confiance en vous, mais vous êtes toujours à la recherche, vous vous battez, vous êtes déterminé, vous ne baissez pas les bras et vous allez être récompensé. C'est ce que je vois avec le cavalier de coupe, qui peut représenter une personne qui va vous aider, une personne qui va vous conseiller auprès d'un futur employeur et qui va faire que vous allez pouvoir passer définitivement à autre chose. C'est le début d'une nouvelle vie pour vous. Grâce à ce nouveau travail, vous allez transformer plusieurs domaines de votre vie. Ça pourrait parler de cela, ça peut parler, comme je vous l'ai dit, d'une nouvelle histoire amoureuse, mais ça peut parler d'un nouveau départ en général. Parce que je sens enfin que vous allez mettre fin à certains blocages qui vous lient à votre passé. Je sens que vous allez tourner la page définitivement de votre passé pour la plupart d'entre vous. Et ça, c'est une très bonne veste, c'est une très bonne expérience qui va faire que vous allez pouvoir vous libérer davantage, vous allez pouvoir vous exprimer davantage et que vous allez pouvoir évoluer comme vous le souhaitez, en écoutant davantage votre cœur. C'est ce que vous dit ici le tarot, d'écouter davantage votre cœur, de faire ce que vous aimez, quel que soit le domaine de vie. C'est un très beau message ici que l'on vous envoie pour ce mois de juin. En tout cas, vous êtes soutenus, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Ne refusez pas leur aide parce que je sens que ça va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous et de vous dire que finalement, vous méritez aussi d'être aidé, que vous avez des qualités, que vous avez de quoi faire en fait pour le monde qui vous entoure et que justement, vous avez tellement donné vous avant qu'aujourd'hui, vous êtes récompensé, on vous aide. À votre tour, vous êtes aidé. Donc, c'est bien cette notion de donner, de recevoir en retour. Voilà, on va passer maintenant au message des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de juin ? Ce sont les premiers messages ici. Hop là ! Allez, je déplace tout. Allez, les duons, ascendant duon et du non-luon. Qu'est-ce que... Oh là là ! Je vais y arriver. Décidément ! Bon ! Ça ne sera pas coupé au montage. Voilà ! Allez, on y va ! Ça va ! Alors, on a le 5 de feu. Il parle bien de ces blocages dont je vous ai parlé. Le roi de feu, super. Et nous avons ici le 10 d'eau, magnifique carte, qui représente le bonheur, la joie, et qui représente aussi votre entourage, vos amis, votre famille, des proches, des personnes qui sont prêts à vous aider. Donc, ça confirme bien ce que je vous ai dit, il y a de l'aide autour de vous. Donc, ne refusez pas cette aide. C'est une aide bienvenue, c'est une aide salutaire qui va vous permettre de dépasser tous ces blocages et de retrouver confiance en vous pour avancer dans vos projets quels qu'ils soient. Donc, ce que je vois ici, c'est que les anges ici vous encouragent à ne pas vous laisser guider par vos peurs, par cette confusion, par ces blocages qui peuvent justement vous empêcher d'avancer vers ce nouveau départ dont je vous ai parlé. Vous avez également ici un autre message qui vous dit que vous avez ce charisme, vous avez ces compétences qui vont faire que vous allez pouvoir avancer dans vos projets. En plus, là, c'est vrai que les anges vraiment confirment bien et insistent sur le fait que vous allez être conseillé par une personne intuitive, clairvoyante et créative. Une personne qui est aussi un expert dans son domaine et qui peut vous aider justement à faciliter vos démarches, à aller plus vite dans vos projets. Ne refusez pas cette aide parce que vraiment pendant ce mois de juin, vous allez être soutenu. Et puis, si vous vous sentez seul, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et puis, on a aussi la famille, les proches qui sont là, cette bienveillance autour de vous. Et puis, je sens que vous allez passer pas mal de moments pendant ce mois de juin avec vos amis, vos proches, votre famille. Vous serez invité à pas mal d'événements pendant ce mois de juin. Donc, ne refusez pas ces invitations qui, au contraire, vont vous faire beaucoup de bien et vont vous permettre aussi de libérer cette charge mentale que vous avez parfois. Et puis, surtout de vous ressourcer. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre quelques jours pour vous, de vous relaxer, de prendre du recul, de lâcher prise. Ça aussi, c'est important. Et puis, vous pouvez compter sur ces personnes. Elles sont dignes de confiance. N'en doutez pas. Allez, je vous lis les messages des trois cartes. Première carte, c'est une deux feux. Interférence entre vos objectifs détaillants du conflit avec autrui. Vous voyez, donc, ça peut parler d'interférence, de blocage. C'est temporaire, rassurez-vous. Vous allez régler toutes ces situations. Vous allez trouver des solutions et vous allez régler tous ces conflits. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une amélioration, il y a un dénouement positif. Puis surtout, si vous demandez de l'aide et si vous acceptez cette aide qui vient à vous. Bon, voilà, les choses vont être facilitées. Et je vois bien que vous allez pouvoir tirer un trait sur tous ces conflits qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est ces broutilles qui vous ennuient, qui vous empêchent de passer à l'étape supérieure. Le roi de feu, je vous lis le message. Une carte très puissante là aussi. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. La concentration, c'est aussi une notion importante par les anges. Donc, n'hésitez pas à rester concentré sur vos projets. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative, vous voyez. Donc là, qu'est-ce que vous dit les anges ? Les anges vous dit que vous serez conseillé. Et en plus par une personne créative. Vous avez du charisme, n'en doutez pas. Vous avez des compétences, n'en doutez pas également. Et ensuite, on a le disdo, qui est une carte magnifique. C'est la carte du bonheur, de la joie. De la famille là aussi. Du partage aussi. Et de la cohésion. Il y aura beaucoup de cohésion pendant... Il y aura ce sentiment de cohésion, pardon, qui sera bien présent ici pendant ce mois de juin. Vous allez travailler en équipe pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous serez très entouré. Ça pourrait parler aussi d'association ou de partenariat avec des personnes. Si vous avez un projet d'indépendant ou d'entrepreneuriat, oui, il y a de fortes chances que vous vous associez à des personnes. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Bon, c'est magnifique. Des relations dignes de confiance. Voilà. Donc ce que vous dit ici les anges, c'est que vous pouvez compter sur vos relations. parce qu'elles sont sincères, parce qu'elles sont dignes de confiance, parce qu'elles vont pouvoir, enfin ces personnes, vous épauler, vous soutenir et vous conseiller. Donc vous pouvez retrouver le sourire parce que c'est un bon mois pour vous, les lions, pour avancer dans vos projets, pour vous élever, pour évoluer, quel que soit le domaine de vie. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !